Je voulais raconter l'histoire de gens qui se battent pour leurs rêves et qui, tant bien que mal, essayent de se transcender pour y arriver. Et que Yves Saint-Laurent était un personnage idéal pour aborder ce thème-là. Et puis aussi parce que j'avais envie de raconter une histoire d'amour et que je trouve que l'histoire d'amour, qui est celle d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, est une des plus belles histoires d'amour en France du XXe siècle. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de votre couture française ? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé ? Comment vous vous sentez-vous maintenant ? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux et ce jusqu'au bout. Ça, je peux vous faire le serment, oui. Peu de gens connaissent l'histoire de Yves Saint-Laurent et que c'est une histoire passionnante. Donc j'avais aussi vraiment envie de m'inscrire dans les codes, entre guillemets, du biopic. Donc évidemment, c'est rendre compte avant tout de la vie et des créations aussi d'Yves Saint-Laurent. Et puis aussi, c'est de savoir déjouer les codes pour mieux s'approprier le film. Donc c'est aussi s'octroyer la liberté d'interprétation et donc d'y insérer de la fiction. Alors on joue entre fiction et réalité et on entremêle tout cela pour faire une histoire qui se tient, qui fasse qu'on fasse un film rythmé et on essaye, on espère qu'un film émouvant. Comment trouvez-vous, mademoiselle ? J'aime beaucoup. On a été tous, tous les trois, et même avec les autres comédiens, mais en particulier évidemment avec eux, extrêmement proches dans le travail et en confiance. Et on a travaillé en amont, on a beaucoup répété. Le lien s'est créé en répétition énormément sur le plateau. Finalement, les choses étaient, je n'allais pas dire actées, mais en grande partie, on savait à peu près où est-ce qu'on voulait aller. Il y en a trois défilés, le premier chez Dior, le premier défilé Yves Saint-Laurent, et les ballets russes, qui est peut-être un des plus mythiques Yves Saint-Laurent. Donc ces trois défilés, déjà dans le temps, comme marqueur de temps, ce sont des défilés qui sont très différents dans leur atmosphère. Et ensuite, le plus important, à mes yeux en tout cas, et c'est là qu'on installe la fiction, c'est de raconter backstage mon histoire, c'est-à-dire mon histoire d'amour. Donc il y a le premier défilé chez Dior, c'est la rencontre amoureuse, le coup de foudre de Pierre Bergier pour Yves Saint-Laurent, qui ne le voit pas encore dans la foule. Et le deuxième, c'est la création d'une marque qui est la leur et qui leur appartient, et tout ça dans une effervescence un peu naïve des débuts, avec toute l'angoisse qu'il y a à présenter sa première collection, et qui les unit. Et puis enfin le dernier, où le couple a plus ou moins volé en éclats, et où finalement il va se retrouver à travers, encore une fois, la création et la présentation de cette création. Donc chacun avait une, je dirais, une fonction dramaturgique aussi à jouer. J'avais envie d'un pari qui soit un beau pari, parce que Saint-Laurent c'est la recherche du beau, pas du beau au sens qu'esthétique et superficiel, mais du beau au sens classique, profond, historique. Donc au gré de leur histoire, j'ai placé la caméra où elle me semblait être finalement à chaque fois le plus juste, le plus signifiant. Donc je dirais, fin des années 50, c'est le pari de Saint-Germain-des-Prés, les caveaux, les boîtes de jazz. Et puis progressivement, c'est aussi, on passe l'avenue Montaigne, et puis on commence à errer dans le triangle d'or, avec ces années 70 où on s'y perd aussi en glamour, et j'allais dire en paillettes et en drogue aussi, en illusion nocturne, donc il fallait filmer aussi tout ça. Moi j'habite dans le Marais, au cœur de la bête, je dirais. C'est un quartier que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai eu cette chance de vivre un pari complètement transversal, d'habiter à la Goutte d'Or à 19 ans, mon premier appartement, et d'y vivre pendant 8 ans. Donc pour moi, Paris, c'est cette plurialité, et en même temps, cette unité. Paris, c'est un village, finalement, c'est pas une si grande ville, on se rend compte qu'on fait très vite les choses à pied, j'ai plus de voiture, j'ai même pas de vélo ou de scooter, et j'aime me balader, marcher dans Paris, prendre le métro, parmi les miens, je suis parisien. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. J'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada